La météo avec vous Alexandra, mais d'abord une image insolite d'un avion emporté par les vents à Dallas. Oui, en effet, on prend la direction de Dallas aux Etats-Unis avec cette image impressionnante que je voulais vous montrer ce matin. Il s'agit d'un Boeing 737 de la compagnie American Airlines qui s'est tout simplement déporté. Vous le voyez en raison des vents, on a une tempête assez impressionnante du côté de Dallas et notamment à l'aéroport. Et visiblement, le pilote avait oublié de mettre le frein à main puisque l'avion s'est tout simplement déporté avec les vents. On a eu localement plus de 700 vols annulés ou retardés à Dallas et notamment les vols qui arrivent actuellement en direction de Paris ont parfois jusqu'à 5 heures de retard. On pense évidemment aux passagers. Allez au programme en France, un temps un petit peu plus calme. On retrouve toujours ce vent sur les régions du Nord et toujours cette même perturbation, nouvelle perturbation qui arrive ce matin, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le Nord-Est. On retrouve une nouvelle fois donc cette France coupée en deux avec un temps beaucoup plus printanier dans le sud. Ce n'est pas forcément le grand beau puisqu'on a actuellement quelques nuages. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus au sud, notamment si vous êtes du côté de Bordeaux ou encore en allant vers le sud de la Bretagne à Nantes. On attend de la pluie aujourd'hui, de la pluie également sur le bassin parisien, sur la Lorraine, sur l'Alsace ou encore sur les Ardennes. Certains parlent de météo automne. Et bien vous avez raison puisqu'en plus les températures resteront un peu fraîches pour la saison. Alors ce matin, c'est globalement assez doux à l'échelle nationale, 14 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays-Basque ou encore 17 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures sont largement en dessous des normales de saison, notamment sur le nord avec 17-18 degrés en moyenne en allant vers le Pas-de-Calais. Vous aurez 24 degrés à Bordeaux, 24 degrés à Toulouse, 22 degrés pour le Pays-Basque et localement jusqu'à 28 degrés du côté de Perpignan. Des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois pour votre journée de mercredi, avec cet après-midi le passage d'une perturbation assez active que l'on retrouvera entre la façade atlantique, notamment du côté des Charentes, de l'estuaire de la Gironde en allant également vers l'ouest du massif central ou encore vers les régions de l'est. Au programme, un temps très nuageux et localement de bonnes précipitations attendues avec le passage de cette perturbation. A l'arrière, une alternance de nuages et d'éclaircies avec un temps un peu plus lumineux en remontant vers les Hauts-de-France. Et puis dans le sud, ça va rester assez printanier, notamment au pied des Pyrénées, sur la Côte d'Azur ou encore en allant vers les Alpes du Sud. Les températures quant à elle, elles sont contrastées, France coupée en deux, fraîcheur au nord avec seulement 16 degrés à Nancy ou encore 17 degrés à Reims, tandis que vous aurez localement 27 degrés à Marseille ou encore à Montpellier et jusqu'à 28 degrés à Perpignan. Demain, un retour des orages, un temps variable et instable avec en prime une baisse des températures. Vous l'aurez donc compris, on n'en aura pas fini avec les orages puisqu'on aura des orages au moins jusqu'à vendredi inclus, avec des températures qui vont de nouveau baisser. L'été n'est pas encore arrivé, loin de là.